Vous êtes sur RTL. L'information sur RTL, c'est avec vous, Orthos Crépin, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le Covid n'a pas changé, déclaration de Martin Hirsch, invité sur RTL ce matin. Le directeur général de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, dénonce une situation redoutable et évoque un mois de novembre dramatique. Il est possible que la deuxième vague soit encore plus grave que la première. Il explique que les hôpitaux tournent déjà à plein. La France a enregistré plus de 41 000 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures. Un nouveau record. Depuis hier soir, le couvre-feu est étendu à 38 nouveaux départements. Plus de deux Français sur trois doivent désormais rester chez eux entre 21h et 6h du matin et ce, pendant six semaines. Pour soulager le secteur de la culture, lourdement touché par ces nouvelles mesures, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a annoncé hier 85 millions d'euros d'aides supplémentaires pour le spectacle vivant. 30 millions pour le milieu du cinéma et ce, pour éviter l'effondrement du secteur. Le couvre-feu, justement, est cette deuxième vague qui risque de toucher le PIB français. Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, prévient. L'indicateur risque de repartir à la baisse au deuxième trimestre avec une croissance négative. De son côté, Aéroport de Paris annonce avoir perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année. Mais le groupe a revu à la baisse son trafic. Il pourrait plonger jusqu'à moins 70% en 2020. Aux Etats-Unis, dernier round avant le combat final pour la Maison-Blanche. Cette nuit, s'est tenu le débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. C'était à Nashville, dans le Tennessee, à 12 jours de l'élection présidentielle. Un débat bien plus posé que le premier entre les deux candidats. Au cœur des discussions, notamment la crise de la Covid-19 et cette déclaration du candidat démocrate. « Quelqu'un qui est responsable d'autant de morts ne devrait pas pouvoir rester président des Etats-Unis. Nous le combattons très fermement », a répondu Donald Trump. En football, le LOSC s'est imposé sans difficulté. Hier soir, 4 buts à 1 face au Sparta-Prague, en face de Poules de Ligue Europa. Coup dur pour Nice, écrasé 6-2 face au Bayer-Leverkusen. Ce soir, début de la huitième journée de Ligue 1. À 21h, Rennes reçoit Angers au Roison Park. Soirée à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. La météo avec un ciel chargé cet après-midi sur une large partie est du pays jusqu'à la Côte d'Azur avec des pluies orageuses. Quelques éclaircies par contre cet après-midi dans le nord-ouest jusqu'en Ile-de-France. Côté température, comptez 17 degrés à Lille et Strasbourg, 18 à Lyon et Rennes, 19 à Paris, Bordeaux et Toulouse et 21 à Marseille pour l'après-midi. Les courses, c'est à Vincennes. Départ de la troisième course à 18h25. Dominique Cordier vous conseille de miser sur le 8, le 9, le 10, le 2, le 6, le 13, le 7, le 12. La dernière minute, c'est le 13 d'Iva de Carles. RTL, il est 10h03 et le retour tout de suite de « Ça peut vous arriver » avec Julien Courbeau. cütant de la troisième course à 18h25. Dépåiez-vous jusqu'à 18he Luk-Yvi, bonnes ting位 sur le 8. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Azur avec Julien Courbeau, Facebook, YouTube, Instagram, 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 Facebook, Instagram, 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 Instagram. Merci.